bonjour à tous on se retrouve après notre victoire sur les quads et les marteaux de donard si j'arrive à cliquer dessus mais on est dessus pardon donc voilà on avait repoussé repoussé les quads on avait récupéré savaria donc pas grand chose à faire de plus on peut directement passer le tour je pense on va espérer qu'on se fasse pas attaquer une nouvelle fois ce serait bien de pouvoir profiter de notre argent pour autre chose que des troupes parce que l'empire bon il va un peu mieux mais c'est pas encore ça pour l'instant ça va les suèves ils pillent les enfoirés ouf les gpd c'est bon les quads vous revenez non vous rentrez chez vous c'est très très bien ça j'ai peur que les ordres là les yasig et les suèves nous déclarent la guerre ça m'envoie très bien il ya des séparatistes africains j'ai vu alors l'empire s'agrandit nous devrions lever de nouvelles forces afin de garder les frontières ce qui nous donne plus zone de d'expérience pour toutes les nouvelles recrues on a douze tours pour lever une armée ça devrait être bon euh bon toi tu continues euh alors attends ouais viens yuva voom alors ouais ouais j'ai vu on a vu les verronas je sais capitole qui nous donne donc trois d'ordre public à caralis c'est corse ou sardaigne ouais ok ensuite fontaine en liguerie très bien système des eaux champs de blé parfait ah ça c'est bien moins zone corruption ça c'est génial alors on a des pénuries alimentaires encore en vénétie mais c'est à cause de pénurie alimentaire ah non 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 je dis des bêtises parce qu'on n'a pas d'emplacement pour des habitants des habitants des nouveaux bâtiments et en intuali occidentalis ça ça peut être réglé très bien panoni parfait et ben c'est un tour qui s'est très bien passé alors au niveau de la technologie euh j'ai presque envie de prendre ça qui remplace mais les corse par des legu sinon on aurait à moins 10 de coups d'entretien pour les unités d'infanterie en mêlée ça peut être très intéressant aussi non on va partir sur du militaire ça ça prendra trois tours ça un tour on va repartir là dessus parce que ouais moins 10 % de le coût d'entretien sur toutes les unités d'infanterie c'est quand même assez assez gros comme bonus alors on va faire rapidement un tour des provinces là ça remonte ici en belgique pourquoi l'ordre public baisse différence religieuse taxe immigrant elle peut pouvoir faire bien chose pour vous là on n'a pas recherché encore le droit canonique ouais non je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous après tout on commence à avoir pas mal d'endroits où ça va bien où ça va bien là on a un moins un à cause de quoi différence religieuse et immigrant on pourrait le passer niveau 2 ça coûte 3000 on va le faire donc elle est ici pareil il doit y avoir des différences religieuses qui jouent c'est ça mais si on n'a pas de temple ça coûtera moins cher 2000 ok grande grèce on va faire de la bouffe alors syracuse ou régium j'ai envie de dire syracuse ça m'a l'air plus plus sûr comme endroit mais j'avais déjà 850 parfait ici on manque de bouffe pareil mais ça arrive là on a dit qu'on est non même pas ça arrive parfait et liguerie et liguerie on va pouvoir ok ok alors ici notre héritier le vistilico alors est-ce qu'on a de la oui ah mais c'est une cave d'archer monté parce que je voulais et dans les troupes locales on a celle ci mais elles sont nazes mince on va prendre une troisième unité de course mais à 100 cave on perd tellement mobilité attaque en mêlée 11 c'est nul défense en mêlée 7 non c'est pas ce que je veux toi t'as quoi bon pour l'instant c'est satisfaisant toi t'es comment c'est cette unité en fait qu'il faudrait ouais pour l'instant on va rester comme ça alors du coup là où comment ça se passe toujours statu quo je pense qu'ici on va bien se renforcer il ya une ville par peuple voyez il suffit de les assiégés et de toute façon on est en guerre je crois un an n'est pas en guerre avec eux non non plus non mais ça ne saurait tarder donc la plus grosse armée pour l'instant je dirais celle ci voyons voir les lanciers fédérés voilà non ils ont pas les noms pas la capacité de tortue donc on va privilégier plutôt à trois corps sans prendre un lanciers committe à tannes 6 en plus on va passer un nouveau tour toujours pareil en espérant ne pas se faire attaquer on voit qu'il ya des saxons ici qui ont pris cher voilà parfait les saxons ils restent chez eux ils arrêtent de piller ou piller ailleurs très bien vous arrêtez de piller génial les romains d'orient bon c'est certain qu'il se passe vraiment grand chose d'intéressant voilà les gp de vous rentrez chez vous vous êtes fait éclater parler à l'empire romain d'orient ça c'est cool c'est très très cool ça mais c'est parfait j'ai oublié de faire un tour en afrique en fait séparatiste romain orientaux non en fait d'ailleurs je vous ai même quand j'appuie sur shift la première fois sur une session de jeu il m'ouvre l'overlay sim je comprends pas très bien on n'est pas en guerre ici donc ça va c'est une guise c'est du à quoi ça remonte ça y est ça remonte ici c'est bon non on commence à voir un empire qui se porte de mieux en mieux ici qu'est ce que vous avez plus trois mais la différence religieuse ok non là pour l'instant ça va leur bâtiment construit champ de blé parfait champ et l'amitié locale l'ancien comité 26 ok un des pénuries alimentaires voilà parfait une deux trois quatre provinces où on n'a plus de pénurie alimentaire on est à 8800 1 600 de de revenus c'est génial ah ben flavius honorius tu prends plus 5 par contre un dans la province locale t'es d'ailleurs j'ai oublié ça gouverneur de cartaginoise d'accord c'est ici donc ici on devrait retrouver non c'était pas ici si flavius honorius pourquoi je sais pas alors qu'est ce qu'on pourrait donner du zèle le zèle ça donne quoi en fait l'intégrité de la force commandée ici on prendrait plus un dégâts non tu vas pas forcément te battre toi donc on va plutôt partir sur quelque chose de civil ordre public voilà ok et donc on n'était pas déjà plus de voilà plus 5 super ok donc un rampe tenue pour flavius honorius on a vu et virius nicomachus flavanius vous êtes le gouverneur ici non alors c'est toi non tu es qui ouais mais un bâcité ici pardon donc toi pareil tu es pas censé te battre donc on a quoi ordre public sinon on défense en mêlée capacité de recrutement non on va partir sur du civil aussi impec alors on pourrait commencer à passer des bâtiments de niveau 2 sachant que le seul coin sensible il se trouve ici cette ville par exemple la serait un thème et ça quoi ça mais c'est l'est pas non c'est les gépines on pourrait les prendre la ville des gépines en fait et on va le faire ah oui ah bah oui bon réseau tôt tant pis je vais pas la jouer le temps je détends le chargement va de plus long que le en plus on est renfort des romains orientaux parfait et on prend romula on occupe parfait c'est le roxolence d'accord je pense qu'eux ils sont g s'installer oh mais c'est les 1 je l'avais pas vu ok ça se précise alors ah mais c'est toi qui a pris artiste d'accord c'est moi qui m'a lu ok alors reconstitution oui c'est très intéressant ça et l'intégrité parfait la force commandée l'intégrité elle est juste là pour l'instant ok est-ce qu'ici dans les mercenaires ah voilà il y a plus de monde il y a des 1 non cavalier de choc oh on peut prendre une autre baliste attaque en mêlée dégâts en mêlée waouh elle est très légère mais qu'est-ce qu'elle est solide cette cave putain mais elle est plus solide que la cavalerie de choc ah non celle-ci c'est la meilleure cavalerie de mêlée attaque en mêlée 45 dégâts en mêlée 25, 32 qu'est-ce qui ah non mais c'est celle-ci en fait la meilleure ouais c'est celle-ci donc oui ok ça nous fait trois caves il manquerait juste euh les délanciers ouais et donc dans cette ville ah ça coûte un bras de convertir vous devez d'abord reconstruire la cité bébé ah d'accord fonderie de fer parfait il n'y a pas de conversion est-ce que je peux... non je peux pas le détruire c'est quoi ferme non 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 on le détruit pas coup de réparation voilà ok donc cyrnium ah mais c'est déjà une ville de niveau 2 d'accord ok donc on va dépenser notre argent sur l'île de Bretagne l'ondinium t'es niveau 1 ouais ça mettrait deux d'insalubrité on est à combien en insalubrité on est à 4 d'hygiène public ah ça apporte ouais ça apporte des garnisons assez badass quand même ok on va le faire et allez on passe un tour de plus un gouverneur provincial ah oui d'ailleurs je suis pas allé dans la politique alors petite astuce pour les gouverneurs vous partez dans les provinces vous classez par revenu ah oui non mais des 6 normal revenu alors Grande Grèce Carthaginoise Afrique Italia ce sont les les régions les plus les plus prospères du coup Afrique Carthaginoise il nous reste Grande Grèce et Italia donc Grande Grèce on peut mettre ah mais est-ce qu'on a quelqu'un à mettre ? oui attaquant implacable champion cavalier bête politique ça te donne influence toi ça te donne expérience poisonité de cavalerie et toi morale en attaque pour la force commandée ok bon toi on va te mettre en Italie alors et ah oui ça coûte 500 donc on peut pas le faire pour tout le monde par contre on peut mettre un édit en Italie et en Italie on va mettre un édit de alors taux de recherche influence du christianisme dans les provinces voisines province voisine ah bah oui c'est super intéressant ouais et allez on peut terminer le tour donc cette campagne se passe incroyablement bien je trouve j'ai des souvenirs de je sais pas s'il y a eu un patch ou quoi mais j'ai des souvenirs ah les saxons non de campagne bien plus compliquée ce serait bien que les Yazig et les putain qu'est ce que vous faites tous chez moi ah mais vous êtes en guerre contre d'accord putain y'a du monde chez Léon y'a beaucoup de monde chez Léon je pense qu'ils vont mourir les quads vous revenez mais vous êtes fous et puis vous avez plus de hachard là ah ouais non mais là on va vous éclater c'est certain en plus j'ai une baliste ou pardon je vais me mettre un gros coup dans le micro les faux du matin ouais portent bien leur nom ils vont pas passer la matinée une mauvaise paix est encore pire que la guerre tacite historien romain ouais donc ouais bon vous le voyez pas de montage mais moi ça me permet d'avoir un confort entre guillemets une publication de vidéos qui permet d'avoir une publication régulière en fait donc toi est-ce qu'on peut te placer là ? oh oui on aurait un feu tellement magnifique ça vous arrivez d'où ? vous arrivez tous de là ? ok vous arrivez tous de là donc ici ouais non on va plutôt vous empêcher de passer ici voilà toi aussi et la cave je vais la planquer parce qu'il va falloir leur... mince la cave je vais la planquer parce qu'il va falloir leur courir après voilà hop des lanciers ici on va mettre oh mais arrêtez de la dire oh non à chaque fois que vous... ils vont pas passer par là ? non mais je peux pas y aller par là non mais je peux pas y aller par là donc j'imagine que non plus ok ici on va se garder donc euh je peux te mettre ailleurs ? ouais parfait euh les lanciers ici là même exactement cohorts euh là voilà voilà et l'autre unité de cohorts ici ouais on a un petit un léger euh décalage hop au nom de notre seigneur et donc ici euh vous je vais vous mettre là maintenez la position et vous euh vous vous par ici je pense mince je sais pas encore tb je sais pas encore comment ce qui est sûr c'est que toi 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 vous m'envez le feu à volonté et ok la cave on va la mettre euh général il va arriver de face là il y a les tirs ailleurs la cave on va la mettre par là allez go alors on va juste enlever le tir auto on va peut-être même pas s'en servir ouh je t'ai oublié toi l'idéal ce serait en fait qu'ils arrivent ici pour avoir un tir euh on va avancer un peu d'ailleurs euh pour avoir un tir vraiment euh sur quoi tu veux tirer sur les bâtiments ouais non un tir vraiment au dessus là là ce serait tellement beau ok ils arrivent par là ah non c'est dommage ah attends ah je peux pas vous placer sur les remparts ça aurait été tellement beau il y approche ouais j'ai vu est-ce qu'ils vont essayer de passer par là non mais là ils ont aucune chance c'est sûr parce que s'ils viennent pas au contact ici moi je fais un débordement et euh et puis c'est on les enferme on peut envoyer la cave derrière enfin bon ça va être un carnage on va voir je sais pas s'ils vont essayer ah on peut venir jusque là quand même ok donc toi viens ici eux je les fais pas tirer de suite parce qu'en fait ils ont des tirs très très horizontaux et j'ai peur qu'on dégomme nos mecs par contre toi tu peux tirer là dessus ok vous venez par là c'est fou c'est fou de venir par là je pense c'est fou c'est fou ouais alors toi ce que tu vas faire c'est que tu vas te planquer là dans la forêt ouais non mais ils vont rien faire c'est certain mais c'est certain je comprend même pas le dirhende il y a là Donc Général viens ici, prends même pas de risques, toi j'en ai pas deux, t'es où ? Ah je t'ai mis là oui, vous vous allez venir ici et puis on va on va la retirer dessus tout simplement. Ici on va les dégommer par l'arrière, ça va bien se passer, là on peut tenir des heures comme ça, là aussi. Bah on est enthousiaste en forme, y'a pas de problème. Ça y est ici on les a chopés. On va pas perdre notre cave, parce que c'est elle qui va nous permettre de pourchasser tout le monde. Donc euh... Vous ce qu'on va faire c'est ça. On va faire un tir lourd, vous allez faire ce que vous pouvez, avec un peu de chance y'a une flèche qui part dans la tête du Général. Ah ils sont où tes copains ? Ils sont arrivés déjà, ok. Ici ce qu'on va faire c'est venir là. Tac, et la cave elle a bientôt terminé à mon avis. Ouais ouais, mourrez. Ça serait plus sage. Est-ce que vous, ou tu es du monde ? Ouais, deux morts. On va pas aller loin comme ça. Toi viens ici. Putain y'a la tour qui tire sur les... Viens ici aussi. Vous voyez ça y commence à flancher déjà. Et donc là ça va être un carnage en fait. Ils tirent sur leurs mecs c'est dingue. Voilà. Regardez, regardez à la vitesse où ça tombe. Donc là-bas, ils sont combien ? Trois, c'est bon, ça va fuir à trois. Viens éclater ceux-là. Ici, vous tirez là-dessus. Et vous... Ok, c'est bon, ils vont avoir peur de la cave. Venez là. Vous... Vous venez directement attaquer là. Voilà. Ça va être terminé. Ah, mais c'est sûr qu'ils avaient aucune chance. Même s'ils étaient plus... Ils sont en papier mâché leur guerrier. Et donc ici, on va leur faire un petit coucou. Putain, tu sais quoi même ? Toi... Là. Toi, viens là. Ok. Donc, ça y est. Ah, voilà. Donc toi... Toi... Toi sur le général. Toi sur le général. Ouais, il va y passer, mais alors une vitesse. Toi, t'es arrivé. Dépêche-toi. Hop. Pardon. Hop. Tu viens ici. Général. Pas quoi. Cri de guerre. T'as rien pour rallier. Bon. Du coup, on reste comme ça. Allons. Où est-ce que ça fuit encore ? Dix. Six. Allez, vas-y. Fais-toi cela. Allez, dégo mêlée. Et vous, là-dessus. Vous avez combien ? Sept d'attaques en mêlée. Six de dégâts. Et vous ? Défense en mêlée, quatre. Je me dis que ça peut passer. Ok. Au pire, on revient avec la cave. Qui est possible. Le ciel peut t'attendre. Ah bah vous marchez, les gars. Ah ouais, bah oui. Forcément. Donc ok. Allez, on revient. On va aider les copains ici. Vous venez là. Tirez là-dessus. Et la cave. Ouais, viens là. Ok. Ça fuit de partout. Du coup. Euh... Pfff. Combo en mêlée. Tac. Tac. Quelqu'un qui ne faut rien. Toi. Et allez. Et là, on zigouille tout le monde. Il ne faut pas du tout qu'il y en a un qui s'échappe. Je regarde les petits points blancs là-bas. 5, ça ne va pas se reformer. 3 non plus. Toi, tu pars à combien ? 16. Peut-être être récupéré quand même. En courant, s'il te plaît. Voilà. Chope eux maintenant. 49, oui. Oh putain, ils ne sont jamais au même endroit. Ils sont encore 29. Voilà. J'allais dire, doit y en avoir ailleurs. Ça fuit de partout. Toi, tu cours après quoi ? Après un truc qui est entassé au milieu. Ok. Il en reste combien ? Allez, 12. C'est bon. Victoire décisive. Je suis d'accord. Il en reste 18. Il reste 18 mecs, il faut leur 1600. Et nous on en a perdu, bah 189. C'est tout. Donc Meginnard. Voilà. Il n'a pas passé la matinée, c'est ce qu'on avait dit. Donc on va partir, peut-être prendre leur ville. Ou la raser. Non, on va la raser. On va tuer. Ok. Alors ennemi tué au combat. Demande des mercenaires. C'est-à-dire. Coup des mercenaires. Coup de recrutement, plus de 25%, bon c'est pas grave, je ne vais pas recruter pendant 3 tours. Faction rencontrée les Alins. Oh putain on dévalise les Suev enfoirés. Je vais vous dégommer, mais je vais vous dégommer. Suev et Yazig. On dévalise la Daci. Les Huns. Génial. Et ça c'est pareil. Ouais. Ok on a vu. Entourage obtenu. Plus 3 d'expérience pour les recrues d'unités d'infanterie. T'es où ? Toi qui vient de combattre ? Ok. Donc on peut faire c'est à quoi ? On peut te prendre un quoi ? Une cohorte et un lancier en plus. Ensuite à la nuit tu en as vu. Et d'y publier. Mission catholique, unité recruter, ça c'est un Ren Daci. Ok. Mais attends. Nous avons fin de bataille. Ok oui celle-là. Pénurée alimentaire. Vraiment n'y pas rien. Il va falloir d'ailleurs convertir. Ouais. Euh... Est-ce que ça donne de l'ordre public ? Non. Ça donne même de l'insalubrité. Celle-ci je... Ouais non mais il faudrait une armée dessus. Ok. Euh... Ah la ferme je peux pas la convertir ? Bon après euh... Bah elle donne aucun malus en fait donc je peux la garder. L'union alimentaire résolue. Ok tout va bien. Baptiste terre l'atteinte. Chant de blé. Nickel. 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 Donc je pense qu'on va lever une autre armée. Euh... Toi tu recrutes ? Ouais. Ou alors qu'on passe au Pianai niveau 2. Ça variable pourquoi ? Ah mais oui j'étais pas réparé. Excuse-moi. C'est une erreur. Non c'est pas... Ah c'est pas ça que je voulais. J'ai une publique moins de 2 mais ça va... ça va s'améliorer avec ça. Euh... Ok alors. So Pianai. Attends. Euh non attends. Cernium t'es où ? T'es ici. Euh... Donc on a un camp de ralliement. Non mais j'aimerais booster la... La garnison. On a rien pour booster la garnison en fait. Enfin si le bâtiment principal mais... Euh... Et So Pianai est-ce qu'on pourrait pas faire ? Voilà un corps de garde. On va faire ça. Ça arrive 10 de nourriture mais bon ça prend de l'ordre public. On remue là pour l'instant on peut rien y faire. Euh... Candralima. Alors tu déverrouilles les Palatina. Ici Sagittarii, Funitores et là Cavalier Eclaireur. Donc non pas les Cavaliers Eclaireurs. Ouais plutôt les Palatina. Euh... Domavia ouais. Et on va te faire euh... Avec plus grand chose parce qu'on a plus d'argent. Ce qui est un peu dommage bon. Ouais. Alors on va faire un petit tour dans la diplomatie. Avant de terminer l'épisode. Bon les Alamans on voulait toujours pas commercer. J'ai pas l'impression. Non. Alamans c'est mort. Et d'ailleurs Quad. Maintenant que vous avez plus d'armée. Est-ce que la paix... Putain mais vous êtes con. C'est pas possible. Parlez franchement. Euh... Gépide. Pareil on vous a éclaté les Gépides. On a pris votre ville. Vous êtes même plus... Vous avez même plus de terre en fait. N'essayez pas d'adoucir la vérité. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue comme l'IA est bête. Ah mince. On va pas y arriver avec les Gètes. Je suis sûr que vous avez d'autres plaisanteries en réserve. Mais ne vous embêtez pas. Non on va pas y arriver avec. Mince. Donc qui est-ce qui nous aime à peu près ? Gétule je sais qu'on commerce. Est-ce qu'on pourrait... On va pas y arriver. Est-ce qu'un accès militaire peut-être ? Les Garamante. Pareil. On est à où là ? On est à 19. Non moins de 10. Et avec vous ? Moins 5. Non. Ça va s'améliorer mais c'est pas encore ça. Ok bon. Les morts. Est-ce qu'on peut commercer ? On va pas y arriver ? Intolérant aux autres religions. Oui. D'accord. Là-haut. On commence pardon. Je suis sûr que vous avez d'autres plaisanteries en réserve. Ce sera vous. Vous ou nous pardon. Parlez crûment. Sans fioriture. Les éblaniers. Est-ce que vous êtes un peu plus intelligent ? Admire les empires forts. Mais je suis un empire fort. Je suis en fait juste reprenant 80% du monde connu. En amélioration. Mais c'est magnifique ça. Est-ce qu'on peut faire un pack de non-agression tu veux pas ? Mais ça va venir. En prochain tour je pense qu'on peut. Non. Non. Un accès militaire. Non plus. Est-ce que je peux te faire un tout petit cadeau ? Un petit cadeau à 995. Une petite montre. Oui. Magnifique. Est-ce que du coup on peut faire un pack de non-agression ? Non. Un accord commercial. Non plus. Bon. Et maintenant les Pictes. Indifférent aux empires. Ça c'est moins bien. Allez. Je vous écoute. Je vous reviens. Je ne supporte pas le faible et les gentils. Non plus. On peut pas commercer avec vous. Ok bon. Tant pis. Tant pis. Ensuite. Est-ce qu'on pourrait les suèves ? Je préfère passer mon temps à festoyer et à chasser qu'à écouter. Alors soyez bref. Euh. Vous voulez que je vous offre une région ? Je pourrais presque. Ah mais la région où vous êtes. Yuvavum. Ouais. Non non. C'est mort. Je vous offre pas de région. C'est mort. C'est mort. Surtout que les suèves. Normalement vous êtes plus par là. Vargotis Kanza. Bon. Suèves non. Yazigh. Yazigh. C'est mieux de satisfaire mes oreilles. Ah on a déjà un pacte de non-agression. Ça c'est cool. Ça me paraisse un peu gros quand même. Une alliance offensive peut-être ? Non. On est comment ? En moins 20 par tour. Et les empires rivaux. Ouais bon ça va pas tenir le pacte de non-agression. Ouais bon. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. La Dacine. Tu peux pas devenir mon état fantoche ? Bon. J'imagine que je dois vous souhaiter la bienvenue. Non. Ne vous asseyez pas. C'est un privilège qui nous est réservé. Ainsi qu'aux amis. Pour le moment. Vous resterez debout. C'est con parce que je peux te prendre ta ville en un tour là. Ouais bon. On va rien en tirer de ces barbares. Ok. Allez on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette bataille vous a plu. On a eu de la chance. On a eu une bataille dans ce tour. Dans cet épisode. Et puis bah ça se passe plutôt bien. Je... Je vais presque bientôt pouvoir rapatrier mes deux armées ici. On va voir comment ça évolue. Et pour l'instant cette campagne se passe très bien. Voilà. Allez je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Et je vous dis donc à dans deux jours pour la suite de ce let's play.